Le réseau de télescopes Europlanet Bonjour. Je suis Itziar Arate, membre du groupe de sciences planétaires de l'Université du Pays Basque. Il y en a d'autres membres. Ici, je suis membre de la commission PROAM, de l'Association espagnole d'astronomie et membre du projet Europlanet dont je vais parler. Le projet Europlanet appartient à la société Europlanet sans but lucratif. Comme son nom indique, sa mission est de renforcer la communauté de sciences planétaires en Europe. Pour ce faire, à peu près tous les quatre ans, on demande du financement à l'Union européenne. Actuellement, le projet que nous avons est une infrastructure de recherche Europlanet 2024 qui travaille sur différentes lignes. Entre autres, donner l'accès aux laboratoires à des professionnels qui ne font pas partie de certains laboratoires pour des expériences concrètes, développement de logiciels en machine learning, etc. Une ligne de travail dont je vais parler aujourd'hui, c'est le réseau de télescopes Europlanet. Cela fait partie de la ligne de travail générale dont le but est de soutenir la communauté des sciences planétaires européenne, aussi bien professionnelle qu'amateur, diffusée face au public, diffusée face au public, ces sciences planétaires par le biais de différentes activités. Et là, on entre donc dans le domaine pro-am, donc la collaboration pour renforcer les liens entre la communauté professionnelle et amateur. Ce projet a eu comme résultat l'organisation de plusieurs ateliers. Vous en voyez quelques images sur l'écran. On en a fait une à Londres sur la collaboration pour la mission Juno qui observe Jupiter. Actuellement, on a eu des ateliers virtuels à cause de la pandémie sur différents astéroïdes, comètes. C'est l'atelier déjà cité qu'on a organisé le dernier mois de mai. ... ... ... ... ... C'est parti. 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 et celui du TID qui sont dans la liste officielle. Mais maintenant, nous avons aussi plusieurs télescopes dans l'observatoire de Javalambre et en France, bien évidemment, le pic du midi, on l'a déjà vu hier dans le documentaire. Qu'est-ce que je peux dire? C'est incroyable. Et tous les télescopes, la personne de contact, tous les renseignements concernant le télescope, combien de nuits on a accordé par an avec Europlanète, combien ça coûterait si ça coûte de l'argent. Tout est résumé sur un tableau. Ce que vous voyez sur l'écran, on n'en est qu'une partie. J'ai ajouté des liens dans mon PowerPoint que je suis ravie de partager si quelqu'un est intéressé, surtout pour avoir les différents liens à portée de la main. Et je peux partager ça avec quelqu'un qui veut l'avoir. Mais sinon, en vous rendant sur l'Europlanète Telescope Network, sur Internet, vous aurez toute cette information aussi. Dans ce tableau, vous allez trouver les infos minimums qu'on exige aux observatoires. Mais le reste de colonnes sont remplies par chaque observatoire, donc je ne suis pas responsable de ce qui est écrit là. Je vais brièvement dire quelle serait la procédure à suivre si vous décidez d'utiliser un de ce télescope et à demander le financement à Europlanète. Mais comme je dis, vous pouvez me contacter, poser des questions. Alors, il faut que ce soit clair que Europlanète n'est pas le propriétaire des télescopes. Je sais que je le répète, mais c'est pour ça qu'on ne gère pas le temps d'observation. Le temps d'observation, on doit l'obtenir par les canons officiels de chaque observatoire, suivre leurs appels d'offres, enfin, leurs appels à utilisateurs, etc. Et le temps, donc, est accordé avec l'observatoire du télescope. Et ensuite, on demande le financement à Europlanète pour le faire. Nous payons un maximum de deux observateurs. Et on paye les déplacements, voyages, frais de séjour, etc., tous les frais indirects. Mais il faut le justifier. Parce que s'il y a beaucoup de demandes, il faut avoir une justification et puis donner la préférence aux uns ou aux autres. C'est une justification scientifique. Mais ne soyez pas effrayés par ça. C'est que deux pages. Ensuite, il y a une troisième page de données, de budget, etc. Mais c'est court. Il faut l'écrire en anglais. Ça, oui, mais si vous avez des problèmes avec la langue, on est là pour vous aider. Cette justification scientifique doit être préparée pour accorder le temps d'observation avec l'observatoire. On peut la réutiliser. Il faut tenir compte du fait que le comité d'évaluation se réunit tous les deux ou trois mois. Donc, si vous souhaitez faire des observations urgentes, ça n'est peut-être pas la façon idéale. Mais peut-être si on écrit le mot urgent dans le courrier, ça peut bien se passer, on ne sait jamais. Bon, il y a un formulaire à remplir. Il y a un appel à l'observation officielle, les normes pour être remboursées, il faut garder les factures et tout ça. Bon. J'ajoute deux courriels. Celui du coordinateur du projet, Rupert Karl, qu'on peut écrire en anglais ou bien Ricardo ou moi-même en espagnol ou anglais ou français ou basque. À vous de choisir. Et pour finir, simplement, j'aimerais vous montrer les choses qu'on peut faire. Toutes les images que je vais vous montrer sont prises avec le 1-23 de Canal Alto que nous utilisons dans notre groupe à distance généralement. Voici le télescope et l'instrument que nous utilisons normalement, DLR. L'image à droite, Saturne, avec six de ses satellites ou ses lunes. On l'a obtenue pendant l'atelier d'Europlanète qu'on a fait en ligne. Certains d'entre vous étiez déjà là en mai. Cette nuit-là qui était fantastique. nous avons observé le ciel jusqu'à 7 heures du matin. On a vu deux comètes et le transit de l'exoplanète Web 14B. Tout ça avec Ricardo qui commandait le télescope, Merci et Ramon qui nous guidaient dans les pas à franchir. Donc, on peut faire pas mal de choses. Nous utilisons ce télescope à distance. Pas mal d'ailleurs. Nous avons le software Begira dont le fondateur est Xavier Rorozavel qui a collaboré avec nous dans les observations pour observer des GRB. C'était sa ligne d'études. Et nous continuons à utiliser ce projet avec les élèves du master dont certains sont là avec le grand public pour des activités de diffusion. Et parfois, on peut même observer des galaxies dans le M51 comme vous voyez. Et il y a une autre exposition sur l'Europlanète qui sera plus pratique, mais j'espère vous avoir convaincu que le réseau est utile, que ça vaut la peine de l'utiliser et je vous encourage à nous contacter. Merci beaucoup. Y a-t-il de questions? Combien de personnes reçoivent de l'argent par an, plus ou moins? Parce que je suis sûre que lui, il va me demander de remplir un formulaire et je ne sais pas quelles sont les probabilités d'obtenir le finalement. Même si Ricardo nous dit faites ça. Faites-le, faites-le. Oui, faites-le. Alors, les chiffres actuels sont plus bas qu'on ne s'attendait. On a commencé en 2020 et puis il y a eu la pandémie et ça a bloqué toutes sortes de demandes, déplacements. Donc, il y a de l'argent. Avec le projet, on paye les demandes de professionnels et d'amateurs et tout le monde est en concurrence avec tout le monde. généralement, s'il y a des demandes préparées par des professionnels et des amateurs, on a tendance à bénéficier davantage les professionnels. Mais une des raisons est de motiver les amateurs et renforcer la communauté. Donc, on tient compte de ça. On essaie toujours d'avoir au moins, s'il y a eu des demandes, parce que le nombre de demandes est très différent aussi entre les amateurs et les professionnels, mais s'il y a des demandes des amateurs, de donner une certaine préférence. Parce que une des caractéristiques dans ce type de projet institutionnel, c'est qu'il faut être divers en genre, en pays, etc. Donc, l'Union européenne encourage, nous encourage d'ailleurs à choisir des profils différents. Donc, même si la demande faite par un amateur du point de vue scientifique n'a pas l'air si intéressante que l'autre dans professionnel, on a tendance à le financer. Dans les deux années et demie que nous avons, si je ne m'abuse, on a financé une douzaine ou quinze propositions, dont trois étaient des amateurs et Florence va nous en parler d'une d'entre elles par la suite. Donc, il y a des fonds. S'il faut vous aider à rédiger la justification, nous sommes là pour vous aider et avec le peu de demandes amateurs que nous avons reçues, je vous encourage, je crois que vous avez des possibilités. Donc, un point en faveur pour la rédaction de la justification et puis par après, c'est si c'est une collaboration pro-am, c'est-à-dire si au lieu de vous présenter quelqu'un, enfin, un amateur tout seul, s'il y a quand même un professionnel qui accompagne cette proposition, il y a plus de possibilités, mais ce n'est pas strictement nécessaire. On est prêts, on est prêts, on peut vous donner un coup de main. D'autres questions?